Après l'interview suivant le Common Intrance, équivalent du concours d'entrée en 6e dans le sous-système anglophone, certains parents du lycée bilingue de Japomois dans le 3e arrondissement de Douala disent avoir perdu le sommeil pour cause de marchandage de place. Ça c'est de la nack pure et du chantage en même temps. Pensez-tu pas avoir un élève qui est brillant, qui navigue entre 15, 16, 17 de moyenne, on te dit que si tu ne donnes pas 50 000, il va échouer. Et ils sont fermés quand ils disent ça. Son maître à l'école lui dit, madame vous savez que c'est compliqué non, il faut quand même donner, il faut toujours donner quelque chose. Bon, moi je croyais que c'est un truc de 5 000, 2 000. J'avais déjà passé l'écrit. Maintenant à l'oral, j'arrive, on dit que bon, ici on vient avec une certaine somme. J'appelle donc les grands et dit que bon, ici on demande une certaine somme, il dit que bon, ici il faut 50 000. Perçu au départ comme une simple motivation, les expériences d'autres victimes permettront très vite de s'apercevoir de la profondeur du mal. C'est le cas de cette dame à qui une amie proche a fait des révélations incendiaires. Pour la première fois, elle est venue avec ses 50 000. L'enfant avait eu 17 de moyenne. Son mari a dit que bon, c'est ce qu'on a demandé, elle m'apporte des 50 000 là-bas. Mais quand elle est arrivée, elle a eu tellement mal au cœur, elle n'a pas donné les 50 000. Ça lui faisait mal. Elle se disait que vu que l'enfant a 17 de moyenne, et comme on lui expliquait que ce sont des petites questions de rien du tout, l'enfant ne peut que passer. Elle a donc serré le cœur, elle n'a pas donné les 50 000. Mais malheureusement pour elle, quand les résultats sont sortis, son enfant n'était même pas dans la liste, même à côté. Des cas comme ceux-ci sont devenus monnaies courantes. Amunance est un parent à se réduit au mutisme, tandis que d'autres crient à l'injustice. C'est si ils mettent que l'enfant échouait, ça le regarde. On va aller chercher les collèges, on va mettre l'enfant au collège, ça ne sert à rien parce que c'est un abus. Honnêtement c'est un abus. C'est même insultant. Il y avait des parents, si vous étiez venu un peu plus tôt, vous allez voir des parents qui se baladaient là, qui se plaignaient, qui pleuraient. D'autres qui étaient prêts à payer. Moi j'ai dit, il faut que je ne paye pas. Et je vois comment mon enfant va échouer. Parce que mon enfant quand même, elle a eu 15 de moyenne pour pouvoir prétendre passer à l'oral. Elle a été brave. Dès lors, le savoir semble bouter en touche face à la puissance de l'agent, construisant pour recevoir une société d'antivaleurs. Pas du goût de ses députés de la nation, qui attirait déjà il y a quelques jours l'attention des décideurs sur sa page Facebook. Sous le prétexte qu'il y a beaucoup de candidats, il faut sélectionner les candidats. C'est les 50 000 qui déterminent la sélection des candidats. Donc si le parent n'a pas donné les 50 000, il est fort probable que son enfant ne puisse pas entrer en 6e l'année prochaine. C'est pourquoi j'ai dit c'est révoltant. Pour elle, on ne saurait laisser impuniment une telle forfaiture, d'où la nécessité pour chaque citoyen de connaître ses droits et les défendre bec et ongle. Si votre enfant passe l'interview, qu'on vous remette les notes de l'enfant qui montre qu'il n'a pas réussi à ce concours. Mais si l'enfant a réussi à ce concours, il doit entrer au lycée comme tous les autres enfants. Rendu au lycée de Japoma, l'adam proviseur, bien que présente à notre passage, refuse catégoriquement de nous donner sa version des faits. Notons que les résultats seront rendus publics dans deux semaines. Mais en attendant, ce n'est pas la grande sérénité.